Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques Wok. Ligne à droite, le grand entretien Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud Coffer, bonjour à tous chers auditeurs. Le noquidisme, le phénomène de mode sans enfant, a envahi la société. Ce n'est pas bon pour le climat, pour la carrière. Un boulet au quotidien qui entraverait nos libertés. Alors que répondre au discours antinataliste ? Comment et pourquoi redonner le goût de la maternité ? C'est le thème de notre entretien avec Azélis Lecor. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur Ligne à droite, merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes journaliste, rédactrice en chef opinion au JDD, le journal du dimanche. Et vous avez publié cet ouvrage, L'enfant et l'avenir de l'homme, aux éditions Albain Michel. Vous commencez votre livre avec une métaphore sur la chute de l'Occident, d'une société qui ne se reproduit plus et qui pire anéantit ses propres enfants. Ça sonne un peu comme un avertissement, comme un appel à un sursaut collectif. Est-ce qu'effectivement, notre époque est tellement critique d'un point de vue démographique qu'il est temps de sortir de cette torpeur ? Alors je pense qu'il y a en effet deux choses. Quand on fait un enfant, c'est d'abord un choix individuel. Évidemment, il y a cet élan d'amour qui existe entre un homme et une femme qui s'aiment et qui ont donc envie de se continuer dans un autre qui est en même temps le même. Et c'est ça qui peut faire peur aussi, puisque cet être est un être libre qui un jour sera émancipé et peut ne pas nous aimer, ne pas nous dire je t'aime et nous dire merde. Il y a cette ambivalence. Mais en même temps, il y a aussi une dimension dans la natalité qui est collective, qui est la notion de commun. Et si on tient à notre société, je dirais même à notre civilisation, se pose la question aussi, évidemment, de la natalité et de comment est-ce qu'on se continue en tant que peuple. Parce qu'aujourd'hui, on constate un univers démographique, non seulement en France, mais dans toute l'Europe et même aux Etats-Unis. Vous en parlez aussi dans ce livre. Derrière ce constat d'une natalité totalement en berne, par des chiffres assez alarmants, il y a moins de 700 000 naissances en France dans l'année 2023. Et puis, il y a ce poids de l'idéologie justement anti-enfant, anti-famille. Qui sont tous ces groupes porteurs de cette idéologie ? Et puis, quelles sont leurs motivations respectives, qui sont différentes d'un groupe à l'autre ? On fait moins d'enfants aujourd'hui que sous l'occupation allemande. Je trouve que c'est assez significatif. Il y a différentes idéologies. En effet, il y a une grande famille qui s'appelle la famille Scheidfried, donc sans enfants par choix. Et en son sein, il y a plusieurs chapelles. Scheidfried, c'est davantage porté par des mouvements féministes, qui considèrent qu'il faudrait s'émanciper de la maternité parce que ce serait une forme d'aliénation. Donc, ça remonte assez loin. Et c'est dans la lignée d'un féminisme beauvoirien, qui considère que l'enfant est un parasite et que le drame de la femme, c'est d'être voué à perpétuer la vie. Biologiquement, c'est ce qu'elle écrit. Et il y a le groupe qui a fait le plus parler et dont le bandeau de mon livre parle, les No Kids. Donc ça, c'est un mouvement intéressant d'observer, qui est né aux Etats-Unis en 2010, qui a été fondé par une femme qui s'appelle Lisa E. Mass. Et Lisa E. Mass, elle s'est dit, j'ai pu l'interviewer, elle le dit de manière très transparente, moi, j'étais écolo et je n'ai jamais voulu d'enfant. Et un jour, en termes de marketing, elle s'est dit, c'est génial de lier les deux. Et donc, je vais lancer un label qui s'appelle le label Gink, Green Inclination No Kids. Comme ça, ça va faire évoluer le discours child-free dans la société. Et c'est réapparu sur le continent européen et particulièrement en France, après la publication d'une revue scientifique qui estimait qu'il fallait que faire un enfant au moins, c'est d'économiser 58 tonnes de CO2 par an. Les calculs ont été totalement démontés depuis. Ils sont faux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis aux No Kids de propager, disons, leur idéologie dans les médias et en donnant des arguments vertueux. Comme le voulait Lisa Imas en fondant ce label, à ceux qui ne souhaitaient pas d'enfant en disant, je participe à une grande œuvre qui est l'œuvre écolo, je vais sauver la planète. Et donc, finalement, on ne peut pas me reprocher de ne pas enfanter pour la société, par exemple, puisque finalement, je fais quelque chose de plus grand. Oui, donc engagement vers pas d'enfant, d'une certaine manière, il y a une imposture, on le comprend bien. Et par ailleurs, on a gardé seulement aujourd'hui pas d'enfant. C'est ça qui est drôle. Oui, c'est ça. Donc, ça montre évidemment que les raisons écologiques, finalement, passent un peu après. Enfin, en tout cas, elles sont belles sur la vitrine. Puis finalement, derrière, il y a cette peur d'un avenir, en tout cas pour le monde, plus généralement. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette inquiétude, elle est partagée par de nombreux parents aujourd'hui, que ce soit avec, non pas le climat, mais la montée de l'insécurité, par exemple. Il y a cette angoisse légitime, c'est vrai, des parents sur le monde qu'ils vont laisser à leur enfant. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Oui, alors ça, moi, par exemple, dans le livre, je ne me moque pas des gens non plus qui ont une angoisse, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, qui ont vraiment peur de l'avenir du monde. J'ai rencontré, en effet, des personnes qui avaient d'autres craintes. Vous avez parlé de l'insécurité. Il y a un ensemble de craintes qui existent et qui peuvent être liées aussi au pouvoir d'achat et le fait qu'il n'y a pas forcément un avenir dans le pays ou dans le monde. Et ça, c'est assez intéressant parce que je pense que donner la vie, c'est poser un acte d'espérance. C'est considérer que non seulement ma vie était assez belle pour que je puisse la donner et croire qu'il est possible que ce regard renouvelé sur le monde qu'est le regard de l'enfant permette non seulement à la personne que je suis de transmettre ce que j'ai reçu moi-même de mes ancêtres, mais aussi, au travers de ce regard neuf, d'agir de manière révolutionnaire dans ce monde et donc de penser que notre action peut se transformer non seulement la nôtre pour nos enfants dans l'envie non pas de s'enfermer dans nos angoisses qui peuvent être aussi des angoisses narcissiques, mais d'agir pour le monde en vue du bien. Et l'enfant est toujours la possibilité aussi d'un renouveau. Donc moi, j'ai confiance sans être niaisement optimiste mais en posant simplement un acte d'espérance. C'est intéressant cette vision, en tout cas cet épanouissement par l'enfant des parents. Avant qu'on en parle de tous ces bienfaits, justement, je voudrais rester un peu sur l'imposture d'abord de ces militants anti-enfants. Il y a une nouvelle tendance un peu différente qui s'appelle le mom dog ou le pet parenting. Vous en parlez dans votre ouvrage Asilis Lecor. Ce sont ces personnes qui viennent à considérer leurs animaux domestiques comme leurs propres fils ou filles. On a tendance à croire, c'est vrai, que toutes ces dérives sont assez isolées. Mais vous donnez une anecdote inquiétante, alors je vais la relayer. En Corée du Sud, les poussettes pour animaux se vendent mieux que celles des enfants. Est-ce que ce n'est pas là, justement, l'illustration de toute l'hypocrisie finalement du mouvement antinataliste ? Alors, je ne sais pas si c'est une hypocrisie. En tout cas, ce que ça signifie, c'est qu'en tant qu'être humain, on a toujours besoin de s'occuper d'un autre. On a besoin d'apporter du soin, on a besoin de déverser l'amour qu'on a en nous sur quelqu'un d'autre. Et donc là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est un animal. Et je ne nie pas le véritable lien qui existe entre l'homme et les animaux. Il s'agit souvent de chiens. En tout cas, en Europe, c'est beaucoup de chiens. Alors, il y a des études très approfondies là-dessus pour comprendre pourquoi cette place-là. On sait que c'est le meilleur ami de l'homme, etc. Mais il y a une confusion, par ailleurs, des espèces qui se jouent qui, moi, m'inquiètent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on explique qu'on peut faire famille comme on veut. Moi, je pense qu'on est une famille et c'est assez subversif de le dire, mais après avoir effacé la place du père, de la mère, aujourd'hui, on efface l'enfant et on considère donc qu'on peut être le parent d'un chien. Eh bien, non. Moi, je suis tout à fait pour que les gens s'épanouissent avec leur animal de compagnie, mais ne faisons pas croire que c'est la même chose qu'avoir un enfant. Et je le disais tout à l'heure, ce qui peut faire peur dans le fait d'avoir un enfant, c'est qu'on a un être humain qui est quelqu'un par définition de libre face à nous. Le chien, on lui dit donne-moi la pâte, s'y coucher, ça ne peut pas marcher avec un enfant. Et ça ne peut pas marcher avec un humain en puissance. En fait, c'est ça. Un adulte en puissance, quelqu'un qui sera libre. Donc, je pense que c'est ça qui fait très peur. Et par ailleurs, c'est quand même plus simple de s'organiser pour, à telle heure, sortir son chien en laisse l'amener au parc que d'être engagé pour une vie toute entière avec un être humain, avec son enfant. Et je pense que c'est cet engagement, moi, j'ai constaté, en fait, dans la plupart des personnes que j'ai interrogées pour écrire ce livre, c'est une crainte de l'engagement. D'abord aussi, il y a un engagement du couple. Est-ce que je vais être liée à une personne pour toute ma vie ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui dans cette société de se lier à quelqu'un pour de la vie ? Et un enfant ne permettra jamais de rompre ce lien et de faire table rase de l'histoire que nous avons vécue. Et donc, il m'engage en plus dans cette relation à un autre dont je suis responsable pour toute la vie. Et d'ailleurs, justement, cette vision qu'on a qui a beaucoup évolué justement de l'enfant vu non plus comme une joie, comme une source d'espérance, mais plus comme un fardeau, un véritable boulet pour toute la vie, on le retrouve avec ces hôtels adult only. Alors, ça paraît anecdotique comme ça, mais je pense que c'est important. C'est le fait de partir en vacances dans des lieux garantis sans enfants. Alors, pour les parents ici, oui, je pense que de temps en temps, c'est agréable de se retrouver en couple pour se ressourcer loin des enfants. Mais est-ce que typiquement, ce genre de pratique généralisée, en tout cas, est-ce que c'est dangereux ? Alors, je suis bien d'accord et ça fait du bien de se retrouver sans les enfants, je le confirme. Mais moi, je pense que c'est en effet un rapport à la vie très triste, en fait. Je l'ai constaté, en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on peut le constater chacun dans son expérience. J'ai voulu réserver, moi j'ai deux enfants, mais pour quatre enfants, parce que je prenais mes neveux et nièces avec moi en vacances, une maison. J'ai trouvé plein de maisons sur un site de location avec le nombre de chambres qu'il fallait, mais je n'arrivais pas à réserver parce que c'était seulement pour les adultes. Et il fallait que je coche une case, famille avec enfant. Et donc, les choix étaient tout de suite restreints. J'ai trouvé et on est parti, c'est très bien passé, on n'a pas brûlé la maison, tout va bien, ils ont récupéré leurs biens. Mais c'est ça qui est fou, c'est que l'enfant devient un être dangereux qui soit peut casser, peut faire de bruit, et on n'accepte pas simplement que ça fasse partie de la vie. Et je pense que c'est... Moi, je suis fascinée de voir que non seulement dans l'espace public, on voit très peu d'enfants et on voit aussi très peu de personnes jeunes en compagnie de personnes âgées. Je pense que ces deux extrêmes de la vie sont isolés, mal accompagnés et je pense que ça dit beaucoup aussi de notre rapport à la vulnérabilité humaine. et je pense qu'on est dans une société de la performance où on oublie simplement de prendre soin de ceux qui sont fragiles. Oui, c'est tout le lien intergénérationnel finalement qui met en guéril derrière. Alors, derrière cette pensée, on parlait justement de ces hôtels adult-only, très individualistes finalement, est-ce qu'on pourrait porter la responsabilité sur tous ces mouvements, enfin, toutes ces néoféministes ? Est-ce qu'elles ont leur part de responsabilité justement dans presque cette haine de la maternité ? Alors, oui, je pense qu'il y a une partie des mouvements féministes qui ont un rejet viscéral d'abord du corps de la femme. Ce qu'écrit Simone de Beauvoir à plusieurs égards montre, voilà, une forme de dégoût à l'égard des cycles, à l'égard de la possibilité de porter la vie et on l'a vu très récemment, je cite cette anecdote sur le site Mademoiselle où on voyait, elles avaient écrit un article sur un clip où Nathalie Portman s'affiche en train de nager avec son ventre de femme enceinte et elles avaient écrit un article ignoble pour dire que c'était à vomir, qu'elles ne voulaient pas voir cela, etc. Et donc, on voit que le féminisme finalement tend parfois à faire des femmes un homme comme les autres et moi, je pense qu'au contraire que le véritable combat féministe, c'est de mettre en avant la femme dans ce qu'elle est et ce qu'elle est aussi par la nature. La nature nous a donné un privilège, celui de porter la vie, ça ne veut pas dire qu'on est voué à cela. Moi, je ne pense pas du tout que la maternité doit être un destin forcé, mais je pense que c'est quand même quelque chose de beau et qu'il faut aussi pouvoir penser des politiques féministes autour de cette question naturelle du corps et comment, par exemple, est-ce qu'on intègre une femme dans le monde du travail avec des carrières hachées, avec cette particularité du ventre qui s'arrondit, de la grossesse qui fatigue et ce n'est pas en demandant aux femmes simplement d'être plus performantes et de renoncer à la possibilité d'être mère qu'on participera à leur émancipation, au contraire. Parce que, justement, là, vous parliez de la carrière. Il y a une étude Ipsos du 8 mars 2022, donc le jour de la journée de la femme, qui donne à 37% les Françaises qui considèrent que privilégier leur vie de famille est une menace pour leur carrière. Donc, on comprend bien qu'il y a ce vrai dilemme pour les femmes. un souci très concret de voir ses ambitions professionnelles, parfois, mises en péril par la natalité. Vous êtes vous-même maman de deux enfants, vous l'avez dit, vous êtes journaliste en parallèle. Qu'est-ce que vous leur diriez à Zylis Lecor, à toutes ces femmes, justement, qui ont peur de ne pas réussir à concilier vie de famille et travail ? Je ne sais pas si j'ai... Ma vie n'a pas valeur d'exemple. En revanche, ce que je peux dire, c'est que, oui, la première année de vie des enfants, c'est de dire, moi, mes enfants, ils ont été rapprochés, ils ont un an et demi d'écart. Donc, quand j'ai vécu ma grossesse pour le premier, j'étais fatiguée. Quand j'ai eu mon deuxième enfant et que j'ai repris le travail très rapidement après sa naissance, je n'ai pas trop de souvenirs. En réalité, on était un peu sous l'eau. Donc, oui, c'est difficile. Mais en fait, les moments difficiles passent déjà. Et puis, par ailleurs, j'ai davantage de souvenirs joyeux que de souvenirs difficiles. Et je crois, moi, je n'ai aucun regret. Je le referais mille fois si c'était possible. C'est magnifique. Cette possibilité qu'on a aujourd'hui, justement, de choisir, c'est-à-dire de travailler et d'avoir des enfants, en tout cas, moi, ça partit vraiment à mon épanouissement. Ce que je regrette, en revanche, c'est que, moi, mon employeur ne m'a pas vraiment laissé le choix de rester à la maison. Pour mon deuxième, je pense que je serais restée un peu plus longtemps si j'avais pu. Et donc, je dirais plutôt aux femmes, n'ayez pas peur, vous ne regretterez pas, en fait, si vous voulez être avec votre enfant. On se pose la question, évidemment, financière et la question sociale. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment le choix d'être maire au foyer ? Je ne suis pas certaine. Je crois que c'est très mal vu. Il y a la question vraiment de l'argent qui est essentielle et je comprends qu'elle se pose. Elle s'est posée pour moi aussi. Elle m'a poussée à vite reprendre le chemin du travail mais je pense que socialement, c'est quand même assez mal reçu. Et aujourd'hui, ça s'adresse à tous, c'est comment est-ce qu'on pose un regard sur une femme qui est à la maison avec son enfant ? Dans un dîner, moi, j'ai pu le remarquer, elle ne travaille pas, on ne lui pose pas de questions. Comme si son quotidien n'était pas intéressant, comme si elle n'avait pas de valeur parce qu'elle n'a pas de valeur économique. Oui, elle ne valait pas le coup finalement. Alors, justement, pour en sortir, certains proposent, par exemple, des salaires pour le parent au foyer ou alors d'autres sortes de politiques justement pour pousser à la natalité. Est-ce que c'est l'une des voies aujourd'hui pour sortir de cette haine de la maternité, de cette panne démographique ? Alors moi, je ne sais pas, mon livre n'est pas un livre de politique publique. En revanche, je pense que c'est évidemment des thématiques qui doivent être débattues. Peut-être, je pense, la priorité, c'est la question des modes de garde. Comment est-ce qu'on favorise des modes de garde qui permettent aux femmes de reprendre le chemin du travail ? Et puis, la question des temps partiels aussi. Beaucoup de femmes ont quand même besoin de pouvoir s'aérer aujourd'hui, n'ont pas envie forcément de renoncer au travail, mais il est impossible pour elles d'être à temps partiel parce que les entreprises ne s'adaptent pas. Et je pense que quand on devient mère, on a une capacité de travail qui est décuplée. En tout cas, moi, ça a été mon cas, c'est incroyable. On peut faire beaucoup plus et on est mieux capable de s'organiser. Donc, je pense que les entreprises ne devraient pas avoir peur aussi de s'adapter aux conditions des mères et au contraire, ça permettrait un meilleur épanouissement. Alors, en parallèle justement du discours des néo-féministes, il y a ce phénomène dont vous parlez des tradwives, ces jeunes femmes au foyer qui ont fait le choix d'y rester, qui mettent en avant les valeurs familiales plus traditionnelles sur leurs réseaux sociaux. Est-ce que cette mode, d'une certaine manière, peut porter des fruits et a aussi sa part de bénéfices ? Alors, à la fois, je trouve ça assez ridicule comme mouvement, je dois dire. Je trouve ça très caricatural. On a l'impression qu'elles singent une image qui n'existe évidemment pas de la ménagère des années 50 qu'on mettait en avant dans les publicités. Donc, elles mettent un petit tablier, elles mettent leur serre-tête. Bon, je trouve ça assez ridicule et parfois, évidemment, quand on voit les excès du néo-féminisme, il faut des excès en face pour porter une parole peut-être plus saine en réalité. Mais je ne pense pas qu'il faille avoir peur comme craignent énormément de féministes de ces mouvements ou penser qu'elles sont dangereuses. Elles ne le sont pas. Elles prônent un autre mode de vie et peut-être, je dirais peut-être qu'au-delà de la caricature, elles permettent de dire aussi qu'elles sont épanouies autrement. je trouve ça un petit peu ridicule quand elles disent par exemple qu'elles s'élèvent à 5h du mat, qu'elles sont magnifiques, qu'elles ont fait leur brushing et qu'elles préparent le sandwich de leur époux qui va aller travailler. Ce n'est pas mon idéal de vie, mais simplement de dire qu'on peut se donner à l'autre aussi et qu'on peut se reposer sur un homme quand on fond une famille avec lui, je pense que c'est un discours qu'on n'entend plus et qui est très favorable pour une société. Aujourd'hui, on a l'impression que même notre propre mari, le père de nos enfants est un ennemi de l'intérieur. En réalité, je pense que ça, ça change beaucoup dans notre génération. Même des personnes qui ne sont pas de droite, moi je le vois dans mon entourage, qui font confiance à leurs compagnons parce qu'elles se disent qu'on fonde quelque chose ensemble. Il y a quand même face à cette crainte de l'engagement quand l'engagement est posé, peut-être qu'il y a une confiance plus grande aujourd'hui et c'est toujours on voit bien des ambivalences dans la société et il y a quand même des petits signes d'espoir je crois. Oui, cet épanouissement justement du foyer, c'est vrai que c'est un peu une clé de voûte de votre livre L'enfant et l'avenir de l'homme puisqu'il se présente comme une réponse aux contre-vérités sur la maternité. On parlait de tous ces mouvements tout à l'heure. Donc on est loin du discours habituel ici, loin de l'offensive justement des féministes des temps modernes contre la famille l'éternité. Qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Alors justement, pour répondre d'abord aux attaques des féministes sur la question très incarnée du corps de la femme. J'ai eu l'impression d'entendre simplement des choses terribles sur la grossesse. Alors il faut en parler et je n'ai pas le contraire. Il y a la question des mots qui peuvent être liés à la grossesse mais aussi après la dépression du postpartum. Baby blues tout ça. Baby blues aussi. C'est des choses qu'il est bien d'avoir à l'esprit. Je pense que c'est surtout aux médecins de faire ce travail ou aux médias féministes d'en parler. Féminins d'en parler, pardon. Mais je n'entendais plus de discours qui valorisaient aussi cette période de la vie qui est une période très particulière et qui, pour beaucoup de femmes, est une période d'épanouissement. Alors moi, tout le monde me dit tu as dû avoir des grossesses très faciles. Pas du tout. J'ai même été arrêtée avant, je ne pouvais plus marcher, j'ai dû être à l'hérité. Donc en fait, j'ai eu des difficultés. Mais pour moi, c'était une possibilité non seulement d'habiter mon corps pour la première fois de ma vie. J'avais l'impression vraiment de vivre une expérience d'incarnation totale et tous mes sens ont été mis en éveil et l'espace et le temps s'est redéfini pour moi parce que ça, c'est prouvé par la science. Moi, j'ai eu très peu de souvenirs d'enfance et là, d'un coup, tout revient. Tout revient à l'esprit, on est davantage sensible, etc. Et ça nous permet peut-être aussi de nous rappeler l'enfant que nous étions. Et donc, on retrouve cet esprit d'enfance grâce à l'enfant qu'on porte et tout de suite, beaucoup, quand ils ont peur de faire ce saut en avant, finalement, se sentent contraints par la peur, ils sont bloqués par cette peur. Mais cette crainte qu'on peut avoir, parce que c'est vertigineux, même quand on voulait un enfant, le jour où on apprend qu'on porte la vie, il y a quelque chose quand même de... d'un coup, une pression sur nos épaules et je pense que c'est tout à fait sain. Je dis n'ayez pas peur d'avoir peur dans le livre parce que, en fait, cette vie qui grandit en nous, on en prend conscience dès les premières semaines de vie et c'est cette possibilité d'être responsable d'un autre que soi, d'être responsable de cette vie qui vient. Et c'est ça qui est dingue, c'est que nous, la femme, on le ressent tout de suite dans notre corps. L'homme, moi je l'ai constaté, ça vient après quand il rencontre l'enfant parce qu'il ne vit pas dans son corps donc il essaye tant bien que mal de comprendre ce qui se passe, ce qui va se jouer mais c'est différé pour lui alors que nous, c'est quelque chose qui est ici et maintenant. Et toute cette importance de la biologie fait écho d'une certaine manière au rejet en parallèle de destruction de la famille avec ces familles sans parents, sans mère, sans père parfois avec ces possibilités aujourd'hui, on parle de la possibilité de la GPA, la gestation pour autrui, c'est encore une nouvelle ligne rouge qui serait franchie. Ça typiquement c'est un nouveau cap franchi pour la destruction de la famille qui serait dangereuse selon vous dans l'accomplissement aussi des parents ? Alors il y a la question de la famille mais il y a la question aussi de la femme. D'ailleurs, et ça c'est plus, c'est très positif, ça fait énormément débat la GPA au sein des mouvements féministes et c'est loin d'être une majorité qui est favorable à la GPA. Pourquoi ? Parce que simplement on ferait de la femme un incubateur on pourrait, comme on loue des bras à l'usine pour reprendre une célèbre phrase louer un utérus et c'est de la marchandisation d'êtres humains. Vraiment, c'est extrêmement choquant. On peut même dire je pense de l'esclavage parce que même s'il est consenti par le contrat, il y a une forme évidemment d'instrumentalisation par l'argent, par la corruption, par l'argent de ce qu'est je pense l'événement des événements qui est la grossesse et la naissance. Le fait de donner vie ne peut pas avoir zéro implication non seulement pour le corps de la mère, il y a évidemment des risques, aussi pour d'un aspect psychologique, je l'ai dit, ça fait remonter beaucoup de choses à l'esprit, il y a énormément d'implications et puis pour l'enfant et ça c'est prouvé par la science, il y a déjà un lien intra-utérin qui se crée avec la mère et donc beaucoup de... On a entendu le témoignage de cette femme, son nom m'échappe, Olivia Morin je crois, qui a raconté... Oui, oui, c'est ça. Qui a raconté... Morel. Morel, merci. Qui a raconté le traumatisme que c'est pour elle et ça aujourd'hui on n'a pas de recul, on le verra dans les années à venir et je pense que c'est une question de principe qu'on doit poser et moi je vois beaucoup de comptes puisqu'on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, de surrogates comme on les appelle puisqu'on crée une novlangue pour ne pas dire le mot mère aujourd'hui qui portent des enfants et qui montrent comment elles s'épanouissent en achetant des maisons etc. Mais on vous trouvera toujours des gens qui nous expliqueront que le contrat fait tout je pense qu'il faut poser une question de principe qui est de dire on n'instrumentalise pas le corps de la femme. Oui, et alors derrière justement cette crise de l'enfantement il y a cette crise de l'amour dont on vient de parler d'une certaine manière puisqu'on est dans une ère de promotion des couples libres etc. Destruction de la cellule souche de la société la famille et vous dans votre livre au contraire à Zilis Lecor vous mettez en avant un terme qui est très beau qui est l'oïcophilie l'amour du foyer et ce lieu à la fois d'amour et de transmission entre les générations. Oui, je pensais que c'était important d'y revenir Roger Scrotten qui est malheureusement décédé en 2020 un philosophe britannique employait ce terme et en faisait vraiment la base de sa philosophie dans un livre d'ailleurs très beau Green Philosophy que je vous invite à lire et il montrait comment d'abord en fait dans le foyer se créaient les premières attaches qui permettaient non seulement de créer une relation la relation à l'altérité du jeu au-dessus et ensuite permettaient d'apprendre les règles de base de vie en société la politesse le service le principe des lois de la loyauté etc de l'enracinement aussi et le fait d'habiter une maison un foyer nous permettait ensuite d'habiter notre maison c'est-à-dire la nation et ensuite évidemment quand on habite une nation avec une culture et puis une civilisation ça nous permet d'habiter le monde et je pense que c'est essentiel de revenir à ces échelles mais il faut toujours partir de la plus petite qui est d'abord en effet la famille le foyer en tout cas ce que vous venez de dire est parfait pour conclure sur ce titre donc l'enfant et l'avenir de l'homme on l'aura compris ce besoin en tout cas de refaire de la maternité un lieu un lieu aimé en tout cas un lieu béni donc merci beaucoup Asilis Lecor pour cet échange matinale je rappelle donc que vous êtes journaliste au JDD et puis vous venez de faire paraître cet ouvrage l'enfant et l'avenir de l'homme aux éditions Albin Michel j'invite nos auditeurs à le retrouver merci encore et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada